Donc, mettons que j'ai une matrice A qui soit une matrice avec N lignes et K colonnes. Donc, je vais écrire les colonnes de A, donc A1, A2, ça ce sont les vecteurs colonnes, jusqu'à AK. Donc, voilà ma matrice A. Et ce n'est pas n'importe quelle matrice, car ces colonnes sont linéairement indépendantes. Donc, col, colonne, linéairement indépendante. Donc, ça c'est mon hypothèse de départ sur cette matrice-là, et c'est important, on le verra un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Eh bien, ça veut dire que si j'ai l'équation A multipliée par le vecteur X est égale au vecteur nul, eh bien, la seule solution de cette équation-là, seule solution, ça veut dire que, eh bien, X, le vecteur X, c'est le vecteur nul. Et pourquoi ? Eh bien, parce que cette équation-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si je multiplie ici la matrice A par mon vecteur X, ça va être quoi ? Ça va être, eh bien, ma colonne, ici, A1, multipliée par le premier coefficient de mon vecteur, plus le deuxième coefficient de mon vecteur, la deuxième colonne de ma matrice, etc., etc., plus XKAK, voilà, est égale à zéro. Donc, cette équation-là est équivalente à la combinée dans linéaire des colonnes est égale à zéro. Et comme, eh bien, je sais que les colonnes sont linéairement indépendantes, la seule solution de cette équation-là, ça va bien être égale, X est égale à zéro. Donc, ça, c'est une révision de l'indépendance linéaire, telle qu'on l'a vu il y a déjà pas mal de temps. Donc, ici, on ne sait pas si A est inversible, parce que, eh bien, on ne sait pas si A est carré, tout simplement, d'accord ? Parce que si A était carré, eh bien, on aurait l'inversibilité de suite. Mais ici, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas défini que K était égale à n. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire une matrice inversible à partir de A. Et donc, on va prendre le produit de la transposée de A avec la matrice A. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la transposée de A, c'est une matrice K fois n, donc K ligne, n colonne. Donc, A, j'ai dit que c'était une matrice N ligne, K colonne. Et donc, ça veut dire que la dimension du produit de la transposée de A par A, ça va être K fois K. En d'autres termes, ça va être une matrice carrée à K dimension. Et la question qu'on va se poser, c'est si cette matrice-là, formée par A transposée de A, est inversible. Donc, qu'est-ce qu'il nous suffit de montrer, en fait, ici ? Il nous suffit de montrer qu'en fait, toutes les colonnes du produit de la transposée de A par A sont indépendantes. Et on aura montré que, eh bien, ce produit-là est inversible. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'ici, on a affaire à une matrice carrée. Donc, pour montrer que la transposée de A par A est inversible, eh bien, il nous suffit de montrer que toutes les colonnes sont indépendantes. Parce qu'ici, j'ai affaire, donc, à une matrice carré. Et donc, si j'ajoute que les colonnes sont indépendantes, indépendantes, eh bien, ça, ça va me dire que A, T, A est inversible. Pourquoi ? Parce que si les colonnes sont indépendantes, donc, si on a que les colonnes sont indépendantes, qu'est-ce que ça, ça va faire ? Eh bien, ça va faire que la forme échelonnée de A va avoir, eh bien, K colonne pivot, K colonne pivot, d'accord ? Donc, K colonne pivot, et donc, K colonne linéairement indépendante. Donc, maintenant, ce qu'on va prouver, c'est que les colonnes, eh bien, de ce produit-là, de la transposée de A par A, sont linéairement indépendantes. Et donc, je vais poser que j'ai un vecteur V qui appartient, eh bien, au noyau du produit de la transposée de A par A. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si je multiplie A transposé de A par A par V, eh bien, ça, c'est égal à 0. Voilà ce que ça veut dire. Donc, maintenant, ce que je vais ici faire, c'est que je vais prendre, je vais multiplier de chaque côté de cette équation par la transposée de V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre transposé de V, donc la transposée du vecteur V, multiplié, eh bien, par le côté gauche de l'équation, et donc, multiplié par le côté, ici, droit de mon équation. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir de ce côté-là, de ce côté droit ? Eh bien, ici, j'ai un vecteur, donc j'ai la transposée d'un vecteur V multipliée par le vecteur 0. Donc, ça veut dire que chacun des coefficients du vecteur V vont être multipliés par 0, et je vais sommer le tout. Donc, en fait, ça, ça veut dire que c'est égal, eh bien, au scalaire 0, à 0 scalaire. D'accord ? Donc, on va voir pourquoi c'est intéressant, et tu vas voir pourquoi c'est bien le scalaire, là, tout à l'heure. Ensuite, ici, ici, si je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que c'est que cette matrice-là ? Eh bien, cette matrice-là, ça, c'est la même chose que, eh bien, la transposée de A par V. D'accord ? Puisque ça, on a déjà vu que, eh bien, quand on prenait ici, eh bien, quand j'ai, par exemple, B transposée, voilà, transposée de B multipliée par la transposée de A, c'est égal à quoi ? Au produit de AB, en prenant la transposée du produit de AB. Donc, ça, j'ai exactement appliqué cette relation, ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, j'ai le produit A, V, transposée, que j'avais oublié là, la transposée du produit A par V multipliée par A par V est égale à 0. Et donc, là, on comprend mieux pourquoi c'est égal au 0 scalaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ici, eh bien, j'ai un vecteur, j'ai un vecteur donné, j'ai pris sa transposée, d'accord ? Puisque j'ai bien, ici, le produit d'une matrice et d'un vecteur, eh bien, un vecteur. Donc, j'ai bien un vecteur donné que j'ai pris sa transposée et que j'ai multiplié, ici, par un autre vecteur, qui est lui-même, en l'occurrence. Mais donc, j'ai cette égalité-là. Et donc, ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est équivalent, en fait, au produit scalaire. Donc, c'est la même chose que si je prends A, V, produit scalaire de A, V. Et ça, c'est égal, ici, à 0. Donc, ça, c'est équivalent, encore une fois, à quoi ? Eh bien, c'est équivalent à la norme au carré. Donc, la norme au carré est égale à 0. D'accord ? Donc, en d'autres termes, pour que la norme au carré de ce produit A par V soit égale à 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, eh bien, V, V est bien le vecteur nul. Et ça, encore une fois, c'est équivalent à quoi ? Eh bien, c'est équivalent à ce que AV soit égale, ici, au vecteur nul, car la norme de tout ça est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a, ici ? Qu'est-ce qu'on a, ici ? On a quelque chose, quand même, d'assez intéressant. Alors, attends, je vais effacer ça, parce que je n'en ai plus besoin pour le moment. Donc, ce qu'on vient de trouver, ici, c'est quoi ? On a vu que si V appartient, donc, au noyau de la transposée de A par A, alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a V qui appartient, eh bien, au noyau de A. Parce que ça, eh bien, c'est exactement ça, ça veut dire que V appartient au noyau de A par juste définition. Et ce qu'on a vu, ici, c'était que, eh bien, le seul vecteur qui était dans care de A, donc care de A, le noyau de A, c'était quoi ? C'était le vecteur nul. Et donc, ça veut dire que le seul vecteur qui est dans le noyau du produit de la transposée de A par A, c'est aussi le vecteur nul. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je reprends, eh bien, la définition du noyau de A, c'est-à-dire du noyau de la transposée de A par A, ça veut dire que ce produit, ici, est égal au vecteur nul. D'accord ? Et on a vu que, là, d'après ça, la seule solution, la seule solution, c'est que, eh bien, V soit égal au vecteur nul. Et donc, ça, ça doit te rappeler quelque chose, ici, parce que c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, ici, au début. Qu'est-ce que ça veut dire que la seule solution soit le vecteur nul ? Ici, ça veut dire que les colonnes de la transposée de A par A, donc, de cette matrice-là, sont linéairement indépendantes. Voilà, indépendantes. Donc, on a l'indépendance linéaire des colonnes de notre matrice carré qu'on a construite à partir de la transposée de A, et de A. Donc, j'ai bien ma matrice... Donc, qu'est-ce que j'ai, ici ? Donc, j'ai une matrice, un produit... Donc, qu'est-ce que j'ai, ici ? Eh bien, j'ai, ici, que la transposée de A par A est une matrice carré, dont les colonnes sont linéairement indépendantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la transposée de A par A est inversible. Inversible. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant, parce que j'ai commencé avec une matrice A, qui n'était pas tout à fait quelconque, parce que, rappelle-toi que, ici, on avait... les colonnes doivent être linéairement indépendantes. C'est une hypothèse importante, ici. Donc, j'ai une matrice A, dont les colonnes sont linéairement indépendantes. Alors, eh bien, je peux dire que le produit de sa transposée avec elle-même est inversible.